Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire Et je joue Mozart Hé Corneille, pas si fort ! Je sais ce que c'est bien de lui, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles Et répète, c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache T'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention C'est fini, Corneille et Bernie Attention C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid John B, ça va Tu es sûr que tout va bien Bernie ? Mais euh chut Corneille, je passe en mode fantôme Quoi ? Pour ordre des livres ? Ouais, et bah si t'avais pas relu vingt fois ces bouquins que j'ai empruntés Pour toi à la bibliothèque J'aurais pas trois mois de retard Tout ça c'est ta faute Ah ! Oh non ! Mais enfin Bernie, je ne comprends pas Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature ? Même si t'aimes la littérature le tirelophile des amendes quand tu rends les livres en retard Et moi tu vois, j'ai pas envie de payer une amende pour des livres que j'ai même pas lu Ah ! Ah mon lit ! Ah ! Puisqu'on est en mode fantôme, Bernie, est-ce que je peux t'accompagner à l'intérieur ? Mais ouais ! Excusez-moi, vous ne seriez pas en retard pour rendre vos livres par hasard ? Mais madame, soyez cool, vous pouvez pas reprocher à quelqu'un d'aimer la littérature quand même L'amour de la littérature n'empêche pas de respecter les règles de la bibliothèque, jeune homme Me donnez pas d'amende, pitié, j'ai pas d'argent Très bien, aucun souci, à la place vous passerez la journée à travailler aux archives Mais là vous pouvez pas me faire ça s'il vous plaît ! En tant que directeur de la bibliothèque, je vous laisse le choix, c'est ça ou une amende J'espère que t'es content, tout ça c'est ta faute ! Je vous demande partout, qu'est-ce que vous avez dit ? Moi non, j'étais en train de dire... Oh mais tout ça c'est très beau ! Avec les livres, les étagères, enfin les... y'a beaucoup de livres ! Ah Berlin, je vous présente Tabata, votre stagiaire avec laquelle vous allez collaborer ! Je suis ravi de voir que vous vous entendez déjà aussi bien ! Allez, maintenant au travail ! Ok ! Voilà comment ça va se passer ! Toi tu vas me suivre partout en poussant le chariot, d'accord ? Mon parcours ! Je ferai tout ce que tu veux Tabata ! Fais de te pousser moi ton chariot ! Oh ! Quelle soin d'année l'infâme traîtresse ! Je suis l'esprit condamné à errer la nuit ! Hein ? Robert m'a parlé ! Oh ! Je suis sûre de l'avoir entendu ! Hé Tabata ! Hé regarde ! J'ai un cœur rien que pour toi Tabata ! Pfiou ! Hum... Pornay ! Pernille ! Est-ce que ce chien est à vous ? Ah ! Ah Bernard ! Je viens d'entendre le fantôme de Robert, mon défunt mari ! Il me parlait… Votre imagination vous joue des tours ! Vous devez me croire je vous en prie, c'est bien son fantôme ! Gladys, reprenez-vous. Vous comprenez, je ne peux pas tolérer ces histoires de fantômes dans ma bibliothèque. Je ne voudrais pas être obligé de me séparer de vous. Quant à vous, Bernie, vous resterez trois jours supplémentaires aux archives. Ça vous apprendra. Bernie, il faut absolument que tu m'aides. Gladys a entendu ma voix et elle pense que c'est le fantôme de son mari. Tu as entendu le directeur. Elle risque peut-être sa place à cause de moi. Il faut que je trouve un moyen de réparer mon erreur. C'est bon, arrête de flipper. Cornel Gladys n'entendra plus de fantôme puisque tu l'as dit, c'est toi le fantôme. Mon crotte, je ne sais pas le tout, mais moi, il faut que je me prépare à ma terrible punition. Trois jours enfermés dans les archives avec ta bataille. J'adore qu'on me punisse. Parfait. Maintenant, j'ai accès à toutes les pièces de la bibliothèque. Tu sais, ta bataille, comme toi, j'ai toujours aimé les livres. C'est une passion pour moi. Je te jure, je les ai mis, les gros, les filles, les vrais, les faux, les vrais, les beaux. Stop ! Tais-toi, Bernie ! Je suis désolé, ta bata, pardon. Voilà, c'est ici. Et je veux du travail vite fait et bien fait, c'est compris ? D'accord. Non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'amuses à faire peur aux gens ou quoi ? Non, Bernie, regarde dans quel état se trouve cette pauvre Gladys. Robert ? C'est vrai qu'il y a un peu chauveur. Robert ! Oui, carrément. Où es-tu, Robert ? Non, mais t'es fou ou quoi ? C'est pas cool ! Bernie, regarde bien mes papilles. Il faut aider Gladys et pour ça, j'ai une idée. Ça devrait te plaire. D'abord, rends-moi mon poil que t'as dans la main. Tu vas aller trouver le directeur et lui confier que c'est toi que Gladys a entendu. Si tu lui expliques que tout cela n'était qu'une très mauvaise blague, il t'infligera à coup sûr une très longue punition et tu pourras passer plus de temps avec ta bataille. Robert ? Robert ? Ouais, d'accord, je t'embrasse très bien, mais tu sens trop la poquette. Qu'est-ce que tu fais là ? En fait, il faut absolument que je vois le directeur. Bah oui, pourquoi tu veux le voir ? Tu peux tout me dire, Bernie, tu sais. Bah alors, en fait, je viens me dénoncer parce que le fantôme, en fait, c'est moi. Si je peux me permettre de te donner un conseil, tu devrais me laisser lui parler à ta place, tu sais. Oh, et puis je parlerai aussi à cette pauvre Gladys. Allez, ne t'inquiète pas, Bernie, je vais t'arranger le coup. Tu serais vraiment prête à faire ça pour moi ? Oui, mais bien évidemment, Bernie. Ah, me couvre pas toi avec le directeur quand même. J'ai été un vilain, je mérite une grosse punition. Tu peux compter sur moi, t'inquiète. Bernard, je me fais beaucoup de soucis pour Gladys. Écoutez, j'ai peur qu'elle continue à croire à ces histoires de fantômes. Oh, c'est épouvantable. Je ne sais pas quoi faire, Tabata. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi si vraiment vous deviez vous séparer de notre chère Gladys. Je serai prête à me dévouer pour la remplacer. Oh, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Dernier ! Tabata t'a trahi. Elle ne veut pas t'aider. Elle veut prendre la place de Gladys. Arrête, je te crois pas. Ma Tabata est bien trop belle pour être malhonnête. C'est quand la beauté est-elle un critère d'honnêteté ? Oh, mais je vois clair dans ton jeu. T'es jaloux de mon bonheur, c'est tout. On dit que l'amour est aveugle, mais à ce point-là... Gladys ! Vous aviez raison. Moi aussi, j'ai entendu le fantôme de votre mari. Il vous appelait. Je crois que ça venait de là. Attends-moi, mon Robert ! J'arrive ! Alors, le fantôme, il existe vraiment ? T'inquiète pas, Tabata, j'en fais mon affaire ! Allô, Bernard ? Gladys recommence. Cette fois, je crois que la pauvre a complètement perdu la tête. Robert ? Robert ? Où es-tu ? Robert ? Robert ? Et qui c'est qu'on appelle ? Allez, finis de jouer, Robert ! Sors de ta cachette, c'est moi, le chasseur de fantômes ! Non, alors logiquement, ça marche, mais bon, euh... Va des recours vers Coët Diable, Hôtel Satanas ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! C'est quoi ce truc ? Hmm... Bataille ! Aïe ! C'est fait ! J'ai renvoyé l'esprit de Robert dans l'au-delà ! Il vous embêtera plus, maintenant ! Terminé, les fantômes ! Finito ! Termidano ! Termidano ! Assassin ! Fini, quoi ? Vous avez tué mon Robert, chéri adoré ! Vous me l'avez enlevé une deuxième fois ! Ha 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 ! Je suis navrée, Bernard, mais c'en est trop, je démissionne ! Oh, Gladys ! Non, voyons ! Je vous en prie, attendez ! Oh, ma chère Gladys ! Comment puis-je vous retenir ? Bernard amoureux de Gladys ? Mais alors, tout n'est peut-être pas encore perdu ? Viens ! Je m'en vais ! Adieu, Robert ! Tu me manqueras ! Et adieu, ma bibliothèque, chéri ! Gladys ! Est-ce que tu m'entends, Gladys ? C'est moi, le fantôme de Robert ! Laisse-moi partir, s'il te plaît ! Oh, ma chère Gladys ! Laisse-moi partir, je t'en prie ! J'ai Gladys ! Faut le laisser partir ! Oh, oh, oh ! Crois-moi ! Tu peux retrouver le bonheur ! Oh, oh ! Retrouver le bonheur ? Non, c'est impossible ! Personne ne pourra jamais m'aimer comme toi ! Tu te trompes, Gladys ! Il y a un homme en qui j'ai toujours eu confiance ! Et qui t'aime plus que tout ! Monsieur le fantôme, c'est qui cet homme ? Il s'agit de Bernard ! Adieu, Gladys ! Sois heureuse ! Adieu, mon cher et tendre Robert ! On est chaud ! C'est moi, Bernie, le fantôme de la bibliothèque ! Je viens te vanter ! Mais tu m'as pas du tout fait peur ! Mais non, c'est pas très bien rangé par ici ! Tu crois que je devrais demander une punition au Dirland pour ranger avec ta bata ? C'est parti !